... Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Salut à tous, phénomènes paranormaux, ovnis, voyage astral, voici quelques-uns des thèmes abordés ce soir dans cette nouvelle Libre Antenne BTLV. On est en direct sur Facebook et sur Youtube avec un peu de retard dû à quelques soucis techniques. Veuillez nous en excuser, vous avez vécu quelque chose d'incroyable, vu quelque chose d'étrange, et vous n'avez jamais réussi à en reparler autour de vous, de peur que l'on vous prenne pour un fou. Eh bien, faites-le sur BTLV, je suis là pour vous écouter. Sans jugement, ni censure, 01-46-05-2369. Bienvenue, bonne soirée, je suis Bob Belenca. Appelle maintenant la Libre Antenne BTLV au 01-46-05-2369. 01-46-05-2369. Merci d'avoir choisi BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué, n'en déplaise à ceux qui pensent tout savoir, avoir tout compris, qui ne voient pas plus loin que le bout du nez d'une société ultra-rationaliste. Que vous soyez d'accord ou non avec ce que vous allez entendre ici, vous pouvez, bien sûr, l'exprimer, mais dans un total respect. Dans le cas contraire, je bannis. Alors, habituellement, à mes côtés, vous le savez, il y a l'homme des réseaux sociaux, c'est François Desmiers, qui est souffrant. Voilà, il y a un petit calcul, quoi, c'est quelque part, il fait un peu d'hypertension. Bon, la Francesco Desmiers, elle n'est pas là, elle est remplacée ce soir par Thierry Penin. Salut Thierry ! Salut ! Ça va bien ? Oui, ça va. Je vais essayer de moins calculer que François pour ne pas avoir de calcul. J'espère que tu auras moins mal, en tout cas. Bon, il n'était pas très bien ce week-end, il n'a fait que dormir, mais c'est pour mieux revenir, et je l'espère, dès mercredi, dans les affranchis de l'info. Il est avec nous, comme toutes les semaines, c'est l'homme des dossiers inexpliqués sur BTLV, c'est Jocelyn F. Keller. Salut, mon Jocelyn ! Salut, Bob ! Ça va bien ? Oui. Ce qui est bien avec Jocelyn, c'est que toutes les semaines, je vous le dis, ça ne devrait pas, mais il vient toujours avec un peu de rosé, parce que j'ai bu du bon rosé frais. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, on est ravis de vous accueillir. Avant d'accueillir Franck Black dans quelques instants, pour évoquer une synchronicité, j'aimerais vous rappeler que BTLV, c'est une chaîne par abonnement, et que le programme Chaque semaine est extraordinaire. La preuve en est, regardez ce soir, libre antenne, vos témoignages à rédaction-bthlv.fr ou au 0146 05 23 69. Réservez aux abonnés, ce soir, les expériences quantiques au quotidien, c'est un bienvenu en thérapie, avec Corinne Bondu, animée par notre ami Thierry Penin. Demain, OVNI, l'intention cachée de l'univers, avec Jacques Collin. On aura mercredi les affranchis de l'info avec un personnage que vous adorez, c'est Patricia Daré, qui sera là le grand témoin de cette émission, qui a pour thème fantôme et maison hantée, la preuve de l'au-delà. Et puis jeudi, histoire de l'inquisition, histoire avec un S avec Jacques Sergent. Et vendredi, on terminera avec En Aparté, animé par Sandrine Chopin, et qui recevra pour l'occasion Céline Pelletier, pour évoquer la sonothérapie. Très beau, très beau programme, donc si vous voulez en profiter, il vous suffit de nous rejoindre, c'est assez simple, vous avez toutes les formules d'abonnement à votre disposition. Alors je le disais, on va évoquer vos témoignages, on aura une très très belle vidéo d'OVNI aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai au stand déjà, assez incroyable, d'un pilote de ligne qui, dans le cockpit, filme quelque chose d'assez incroyable. Je ne sais pas ce que c'est, mais dans tous les cas, c'est assez jouissif, on verra ce qu'il en est. On aura également Pascal Fechner qui viendra nous parler du nouveau OVNI Science et Histoire, magazine partenaire de BTLV, et pour lequel il a fait un très joli sujet sur Fessenheim, la centrale nucléaire qui à l'époque, en son temps, avait été survolée par des objets volants non identifiés. Mais tout de suite, direction les synchronicités avec Franck Black. Salut Franck ! Salut Bob ! Salut, ravi de t'accueillir sur BTLV. Franck, tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Nice. D'accord, Nice. Et donc je souhaite un bon rétablissement à François également. Ouais ouais, t'inquiète pas, on est de tout cœur avec lui, je pense qu'il doit y avoir une oreille qui traîne sur le direct, j'en suis persuadé. Alors Franck, tu as vécu une synchronicité, c'est ça je crois ? Alors c'est, enfin, pour moi c'est plus la preuve que j'attendais en ce qui concerne la vie. Ça c'est pas vraiment vraiment une synchronicité pour moi. D'accord. Je vais vous expliquer ça. Ben vas-y, on est là pour ça. Alors, en 2015, j'étais avec un pote de travail qui s'appelait Marc. Ouais. En 2015, Marc est décédé à l'âge de 56 ans. On s'entendait très bien, on faisait des sorties ensemble, parce que Marco s'intéressait au paranormal. Moi je fais quelques enquêtes paranormales de temps en temps, mais j'ai toujours un esprit très critique. Et Marco est décédé à 56 ans, donc moi j'ai accusé le coup parce que c'était vraiment un très très bon ami. et on avait ensemble effectué une enquête à Valberg sur une enquête où il y avait une dizaine de personnes qui se plaignaient d'entendre des bruits et tout un tas de phénomènes. Donc j'avais été avec Marco, on avait fait une séance de Ouija et on avait résolu le problème. D'accord. Quoi qu'il en soit, cette séance, on l'avait filmée. Uh-huh. Et un an après, donc j'étais chez moi avec ma copine, c'était en été 2016 à peu près, et je lui montre la vidéo puisque je lui avais parlé plusieurs fois de Marco, et sa gentillesse et tout ça, enfin bref, comme un pote quoi, voilà. Et on a regardé la vidéo et puis on est allé sur le balcon, on a trinqué à sa santé, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'était pour lui quoi. Et à ce moment-là, ma copine me dit, c'est bizarre, j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Et moi là, à ce moment-là, je me suis un peu décomposé, je suis devenu tout blanc. Et pourquoi ça ? Je vous explique, c'est parce qu'avec mon pote Marco, on avait un délire entre nous, un délire de pote quoi, avec des paroles que je ne peux pas trop vous dire, parce que c'est un peu débile quoi. Mais c'était la musique de la famille Adams. Ah oui. Et donc, on se la chantait entre nous, et c'est exactement cette musique-là, puisque ma copine, quand elle m'a dit qu'elle avait eu une musique dans la tête, elle m'a dit que c'était la musique de la famille Adams. Et là, pour moi, ça a été une preuve, parce que moi, étant complètement sceptique, et ne pensant pas du tout à cette musique à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, c'était un clin d'œil de Marco. En plus, on venait de trinquer à sa santé, on venait de parler de lui, on venait de regarder la vidéo, et pour moi, ça a été une preuve, la preuve que j'attendais, puisque c'est toujours en étant sceptique, très très sceptique, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. – Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle une synchronicité, mon Jocelan. – Un signe, un signe, un signe. – Ce qui est intéressant, c'est que, manifestement, on peut écarter l'hypothèse de télépathie, puisque c'est Franck, c'est ça ? Franck nous dit qu'à ce moment-là, il ne pensait pas du tout à cette musique-là. – Oui, c'est ça, puis à son… – Non, mais son ami, son ami, on sait que dans les couples, parfois, il y a des trucs un peu… on arrive à deviner un peu ce que l'autre pense, où on a des petites fulgurances comme ça, là, on aurait pu penser que son ami arrive à déchiffre, à lire son esprit, on va le dire comme ça. Manifestement, là, non. Non, puisqu'il ne pensait vraiment pas… – Oui, puis surtout, la famille Adam, ce n'est pas « viens boire un petit coup à la maison ». – Non, ce n'est pas forcément une musique qu'on a tout de suite… – Oui, c'est ça, c'est pas… – C'est les démons de minuit, quoi. – Les démons de midi, je ne sais plus ce que c'était. – Les démons de midi, c'est ça ? – Les démons de midi, donc voilà. Et donc ça, à ce moment-là, j'imagine, Franck, qu'il y a effectivement un coup, c'est-à-dire que tu prends ça dans la tronche et tu te dis, voilà, c'est absolument certain pour toi que le signe venait de ton copain Marco, c'est ça ? – Ah oui, oui, exactement. Parce qu'en plus, étant quand même un sceptique patenté, en étant… en ayant ce… parce que pour moi, ça a été un choc, je me suis dit, mais c'est vraiment bien joué de la part de Marco parce qu'il ne l'a pas mis dans ma tête à moi. Parce qu'à ce moment-là, je me serais dit, bon, ben, effectivement, on a eu ce délire ensemble, donc j'aurais pu avoir cette musique dans la tête. Non, mais il l'a mis dans la tête de ma copine et qui, elle, n'était pas du tout au courant de notre délire. À aucun moment, je lui avais raconté ça. – C'est en cela où c'est vraiment très intéressant, c'est parce que si éventuellement, il était passé par toi, si c'est lui qui est passé par toi, moi, je mets toujours encore beaucoup de conditionnel là-dessus, s'il était passé par toi, tu aurais pu te dire, ouais, c'est quand j'y ai pensé, finalement, inconsciemment, la musique est revenue. Mais là que ça vienne de ta copine, effectivement, c'est assez troublant. – Oui, c'est ça, exactement. – Et votre amie, elle connaissait Marco ? – Non, non, non. – Elle ne l'a jamais rencontré ? – Non, jamais. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, grâce à la vidéo, que je lui ai montré un peu comment il était. – D'accord. – Oui, c'est assez étonnant, ça, quand même. Alors, il y a plein de gens qui vivent des choses. Je me souviens avoir reçu une maman qui avait perdu sa petite-fille à l'adolescence et qui avait eu plein de synchronicité. Elle a écrit un bouquin, c'est sur btlv.fr. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur et je m'en excuse, mais parce que ça m'avait beaucoup touché. Et elle avait écrit ce livre à quatre mains avec ses deux mains à elle et puis celle de sa fille décédée. Et elle avait plein de synchronicité comme ça où elle était en plein hiver et sa fille adorait les papillons. Elle se souvient que sur sa tombe, il y a un papillon qui vient. En hiver, c'est rare. Déjà, en été, c'est assez rare, mais en plein hiver, c'est assez rare comme ça. Et elle avait des odeurs, elle avait des choses comme ça qui revenaient. C'est toujours assez troublant de voir que si des fins il y a et qu'ils puissent s'exprimer, c'est incroyable qu'ils reviennent par des odeurs, par des bruits, par des chansons. Il y a une récurrence comme ça. Enfin, on l'a vu dans plusieurs témoignages ici, dans la libre-antenne, de gens qui nous disent qu'après le décès d'un proche, il y a des signes, il y a quelque chose. Alors peut-être parce qu'on est aussi hyper sensible. Et elle écoute peut-être. Voilà, parce qu'on est hyper observateur. On est peut-être plus là-dessus. Dès qu'on voit un signe qui peut nous rappeler le défunt, forcément, on va le voir plus qu'autre chose. Mais cela dit, c'est assez récurrent, ces histoires de témoignages de gens qui après un décès de proche disent « Moi, j'ai cru entendre une musique, j'ai cru entendre voir quelque chose, un objet familier, des choses comme ça. » C'est assez étonnant, effectivement. Et c'est vrai que ça perturbe. Ça, c'est évident, ça perturbe. Oui, mais là, c'est dans le bon sens. Bien sûr. Et alors, est-ce que d'un côté, ça vous a rassuré sur, finalement, Marco ? Parce que quand on perd un ami, on se dit, bien sûr, on souffre, mais on se dit, c'est une vie qui s'en va. Est-ce que le fait qu'il ait envoyé cette musique, ça vous a rassuré sur l'endroit où il pouvait être ? Et peut-être sur ça ? Oui, sur son après. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, il savait que j'étais... Moi, j'ai un esprit critique quand même. Je suis assez ouvert, mais j'ai quand même un esprit critique. Pour moi, c'est aussi idiot de tout gober que de rien gober du tout. Mais par rapport à Marco, je me suis dit, c'est finement joué, finalement. Parce que c'est un moyen, vraiment, de te dire, tu vois, voilà, là, je t'ai prouvé. Là, je te montre qu'il y a quelque chose, que vraiment, là, tu peux être sûr. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous aviez fait des enquêtes ensemble, c'est ça ? Et que finalement, il est passé par le prisme de ce que vous cherchiez, vous, à l'époque, des signes. Il t'a envoyé un signe pour que tu comprennes que finalement, il y avait quelque chose après. C'est ça qui est fou. Oui, c'est extraordinaire. Écoute, en tout cas, merci, Franck, d'avoir témoigné ce soir sur BTLV, sur cette belle synchronicité. Mille merci d'avoir été avec nous. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Vous avez le mail pour cela, rédaction.bthlv.fr. Vous nous envoyez quatre lignes de votre expérience avec votre numéro de téléphone et on vous place dans le conducteur de l'émission. Ou alors, vous avez le 0146 05 23 69 contre le standard. Marge. Témoignage, réaction, commentaire. C'est la libre-entelle BTLV. Oui, hello. Dans quelques instants, on verra quelles sont vos réactions déjà avec Thierry qui prend exceptionnellement ce soir la place de François qui est souffrant. Thierry, on verra cela parce que vous pouvez réagir à tout ce qui va être dit bien sûr ce soir sur les réseaux sociaux. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que BTLV, c'est le mystère inexpliqué, l'espace, l'univers, l'archéologie mystérieuse, l'éveil, la conscience et c'est aussi parfois le cinéma. J'ai eu la chance de faire une très très belle émission sur les cinq secrets de James Bond. Vous savez que le nouveau James Bond devait sortir, mourir peut attendre, au mois de mars et puis finalement s'est repoussé au mois de novembre, je crois, et peut-être même en 2021 en fonction de l'actualité et de la pandémie et de ce qu'il y aura sanitairement parlant. Eh bien, j'ai eu la chance de recevoir Alyosha Wall-Lavzowski qui a écrit les cinq secrets de James Bond. Petit extrait, je vous assure, si vous êtes abonné, ne loupez pas cette émission, c'est un pur bonheur. Il a fallu du temps pour que le succès prenne aux Etats-Unis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez raison, c'est qu'en fait, finalement, ceux qui ont rendu James Bond populaire, c'est les Américains et c'est une personne en particulier. C'est le président Kennedy qui a dit que le roman « Bon baiser de Russie » faisait partie de ses dix livres préférés. Et quand il a dit ça dans Times, dans la presse, tout le monde l'a relayé, et du coup, il a rendu populaire le personnage à travers le roman qu'il avait choisi d'écrit par Ian Fleming, évidemment. Énorme, énorme émission, vraiment, ne pas louper. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jocelyn. Non, mais je vais regarder parce que moi, je suis un fan des films, mais aussi de Ian Fleming, le romancier. Énorme. Qui a eu une vie, je ne sais pas si l'intervenant l'aura fait, mais il a eu une vie incroyable. Et on l'aborde. Et puis, on rappelle quand même qu'il a écrit le premier roman en 1952, édité en 1953, et qu'il a écrit en Jamaïque, alors qu'il est dans sa maison de vacances qui s'appelle « Golden Eye ». Donc, qui va être le titre d'un futur book. Il y a plein de secrets comme ça, plein de petites choses, des anecdotes magnifiques sur James Bond, incarné magnifiquement par Daniel Craig, et qui sera ici, pour moi, le dernier grand James Bond. C'est-à-dire que je ne sais pas qui peut reprendre la place de James Bond. Alors, dans un instant, on va cuire Pierre-Olivier. Avant cela, on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Juste avant, peut-être, rappelons que si vous voulez avoir accès à BTLV et à ces émissions qui sont encryptées, vous avez toutes les formules d'abonnement à votre disposition. Il y a le pack des confinements en ce moment. Il y a plusieurs formules à votre disposition. Labo Solidaire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas nous rejoindre. Alors, mon Thierry. Beaucoup de souciens pour François qui n'est pas là ce soir. Ils sont inquiétés au début. Est-ce qu'il va y avoir une émission ? Est-ce qu'il ne va pas y en avoir ? Donc, on est là. Ils sont très contents qu'on soit là. Et puis, on a un petit message, effectivement, de Mali. Même deux ans après le décès, on peut sentir l'odeur du défunt. Oui, ça arrive. Parfois, les gens le disent. Un parfum dans un ascenseur, quelqu'un qui fumait le cigare, tout d'un coup, il y a l'odeur du cigare. Je me souviens, on m'avait raconté que quelqu'un avait ressenti l'odeur de l'Amsterdamer. Tu sais, c'est un tabac assez particulier, un tabac à pipe qui sent super bon. Comment ? Ça sent le caramel. C'est ce que me dit Mathias. Mathias. Mathis, pardon. Je comprends Mathias. Il s'en va. Voilà. Et en fait, ça sent super bon. Et effectivement, tu es dans un endroit comme ça et tu penses à cette personne et il y a cette odeur qui arrive. C'est dingue. C'est assez marrant. Autre chose peut-être ? Non. Pas pour l'instant. Il y a tellement de choses. Merci. On a un soutien incroyable et Jocelyn était attendu. On était tous attendus. Merci. Bon. N'hésitez pas à réagir, à commenter bien sûr, à poser même aussi des questions à Jocelyn si vous souhaitez en poser, à nos témoins. Et justement, à propos de témoins, on va accueillir Pierre-Olivier. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir Pierre-Olivier. Avec un démarrage un peu compliqué parce qu'on a eu quelques soucis de standard et on est quand même ravi de vous accueillir. On ne sait pas si ça vient du téléphone lui-même, si ça vient de Orange. On est dans une nébuleuse. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens, j'ai commencé la radio, il y avait un fil. Il y avait presque, vous savez, même à l'époque, des yaourts avec des fils. C'est-à-dire qu'on se parlait par yaourt interposé. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. Et moins il y a de choses, mais moins ça marche. Et par contre, plus c'est cher, je peux vous le garantir. Et on a quelques soucis. Mais en tout cas, on vous a. Et alors, vous vouliez nous parler parce que moi, j'ai vu une vidéo que vous nous avez envoyée qui est assez incroyable. On va la voir pendant que vous nous parlez. On a le temps encore. Je te dirai, Mathis, quand il faudra l'envoyer. Mais dites-nous qui vous êtes ou quand commence cette observation de venir. Donc, alors, ça s'est passé, comme tu l'avais déjà signalé, le libre antenne précédent. Oui. Donc, c'était passé le 31 mai, dimanche, à 19h12. Je conversais avec ma soeur, Sophie. Et de là, tout en fixant le ciel, j'étais assis sur un talus de terre dans un champ, aux achères. Et donc, j'étais avec mon portable, tout en parlant à Sophie. Et comme soudain, un objet est apparu, alors, il est apparu comme si que, comment j'arrivais ça, comme si qu'on allumait un écran de téléviseur, c'est-à-dire que l'objet est apparu comme ça. Vous voyez ? Comme si qu'il venait de nulle part, et un seul coup, un objet. Et donc, de là, il partait vers le... vers le nord-est. Et il tournait sur lui-même sur le sens d'une guise du monte. Alors, la forme, c'est sphérique, un petit peu allongé vers le bas, et noir. Et quand il tournait, quand il tournait, quand il faisait un tour complet sur lui-même, un petit carré blanc apparaissait. Et hop, et après, il disparaît parce qu'il tournait sur lui-même. Et donc, il y avait un petit nuage parce que c'était un ciel bleu avec pas beaucoup de nuages. Et il est rentré dans un tout petit nuage. Alors moi, je pense que l'objet devait être à peu près, je pense, entre 300 et 500 mètres parce que c'est des nuages bas qu'on avait. Oui. Alors moi, je me dis, bon, c'est un ballon. Mais bon, le ballon était bizarre parce que, voilà, bon, c'est un ballon. Donc, il rentre dans le nuage, il va ressortir. Et je lui dis à ma soeur, je dis, écoute, j'ai vu que je suis en train de voir quelque chose au moment que je te parle. Et là, il va rentrer dans un nuage. Alors si c'est un ballon, il va ressortir de l'autre côté. Il n'est jamais ressorti. Ah. Ah, voilà. Alors, je me suis dit à ma soeur, eh ben, écoute, je viens de voir un OVNI par habitude parce que, bon, je suis assez renseigné. Et puis, bon, je l'ai engueulé. Désolé. Pourquoi ? Alors, je lui ai dit depuis le temps que vous vous paraissez, vous êtes furtif, vous jouez à casse-cache, ça serait temps que vous venez nous voir. Ah, d'accord. Donc toi, tu engueules les extraterrestres, en fait, c'est ça, ou les OVNI, en fait, c'est ça ? À vive voix, oui. Alors, s'il a les moyens de technologie, il a dû l'entendre. C'est peut-être pas le meilleur moyen de les attirer, quand même. Écoute. D'accord, pas de problème. Je suis ministre de caméra, et bon, ça a duré 5 secondes, et je me suis dit, je l'ai observé, je me suis dit, c'est le temps que je mets la caméra en route sur mon portable. Et je me dis, à tous les coups, je ne vais pas le voir. Alors, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas. je ne l'ai pas sur un petit tabou. D'accord. Alors, donc après, j'ai cherché sur Internet, comme ça, et puis, je tombe sur l'observation d'un obsy d'un pilote de ligne. Oui. Bon, je vais voir. Ah, bingo, c'était lui. D'accord. Exactement ça. D'accord, on va voir la vidéo, Mathis va enclencher la vidéo. Effectivement, en fait, le fait que tu aies trouvé, en fait, sur la toile, la vidéo de ce pilote de ligne qui prend effectivement et qui filme un ovni, et dans cette vidéo, voilà, ce que l'on voit là à l'écran, qui est un point noir et qui file à toute vitesse, voilà, et qui est filmé par visiblement le pilote ou le copilote, c'est ce que tu as vu, c'est-à-dire qu'il rentre dans les nuages et ça disparaît, mais ça ressemblait à ça, en fait, c'est ça. Ah, je vais te dire, je vais mettre une marge d'erreur à 95%. D'accord. Ok. Ah oui. D'accord. Ah, ça m'a... ça m'a fait le dire. Quand j'ai vu ça, je dis, quand j'ai vu ça, je dis, c'est lui. Ah oui, je le vois. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Et alors, ça a duré que 5 secondes, c'est-à-dire que c'est pas long, 5 secondes, et tu te souviens que c'était cette forme-là. C'est très court. Oui, parce que j'ai compté, après, j'ai fermé mes yeux par la mémoire, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. J'ai disparu. D'accord. Et vu que je fais de la peinture, je suis obligé d'avoir de la mémoire visuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, ça t'a... mais ça t'a... ça t'a... conforté dans l'idée que l'existence des OVNI est une réalité pour toi ? Depuis longtemps. Parce que, alors là, ça va... Alors, sincèrement, en OVNI, sauf que l'autre... Ouais, je vais dire que c'est un OVNI aussi. Parce que je suis témoin d'un OVNI en 1990, le 5 novembre, la vague belge. La vague belge, oui. C'est mon premier. J'en ai eu un... Bah, je te le filerai parce qu'il n'y aura que la vidéo. C'est mon fils qui l'a filmé, mais j'ai... J'ai... Enfin... Soyons poli, enfin, je veux dire que j'ai cafouillé et j'ai pas réussi à le filmer. C'est un jour de tempête. D'accord. Ok. Et moi, je pense que les OVNI, ils se dissimulent dans les nuages, sur une forme de camouflage et quand il y a des choses comme ça, ils profitent. J'ai l'intuition que c'est ça. Tu as l'impression que le phénomène se joue de nous, c'est-à-dire que... C'est ce qu'on en parlait un peu la semaine dernière, Jocelyn, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez joueur, finalement. C'est très joueur et c'est très discret. C'est surtout ça. C'est souvent très discret. Après, des OVNI se cachent dans les nuages, pourquoi pas ? On a la sensation que ça joue un peu avec nos nerfs, en fait, quand même. Je me montre, je ne me montre pas, je me montre, je ne me montre pas. Et juste pour que, en fait, Bethelvif puisse faire des libres antennes de façon à ce que vous puissiez témoigner. Elles sont sympas, quand même, finalement, ces entités. Elles sont sympas. Alors, écoute, merci beaucoup. Ta soeur, elle ne l'a pas vue, l'engin, c'est ça ? Ah oui. Donne-lui un petit message à ma soeur Sophie pour qu'elle t'écoute. Il faudrait qu'elle témoigne parce qu'il y a deux trucs qu'elle doit témoigner parce que ça va plaire à Jocelyn sur les voix que j'ai entendues. D'accord, ok. C'est bête, je n'ai pas cité. Mais ma soeur, elle était témoin parce qu'elle était toute seule avec une nièce et un neveu. Ils étaient trois. Et la voix, elle a parlé au milieu de la salle mais je laisse ma soeur se téléphoner pour qu'elle témoigne. Je vais l'encourager un petit peu, s'il te plaît. Bah écoute Sophie, on attend ici ton témoignage sans aucun problème et tu peux venir témoigner en toute quiétude et en toute anonymat parce qu'on ne te voit pas. En tout cas, merci Pierre-Olivier d'avoir été encore une fois avec nous ce soir pour nous parler de cette observation d'OVNI. Effectivement, si vous aussi vous avez vécu quelque chose d'assez étrange et que vous trouvez sur la toile quelque chose qui peut expliquer et qui peut montrer en tout cas ou qui peut représenter ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous nous envoyez tout cela à rédaction.arobasebtlv.fr. Les points, le point tout de suite sur les réseaux sociaux. Mon Thierry. Je ne sais pas par quoi commencer. On y va. Alors, tu sais, il y a par rapport au phénomène de synchronicité, Olivier qui nous disait que le phénomène de synchronicité n'est peut-être qu'un écho de mondes parallèles. Et Gaëlle nous disait qu'elle a des synchronicités complètement inutiles mais assez régulièrement par exemple du style je dis à mes filles ça sent le hérisson ce soir et bim, elle croise deux hérissons. Ça sent le hérisson. Ça sent le hérisson. Pourquoi ça sent ? Ça sent le hérisson je ne sais pas. Ça pique. Mais ça sent, l'odeur de hérisson je ne sais pas. C'est un putoie qu'elle croise. C'est pas possible. Il y a Eric qui nous disait après la mort c'est vrai qu'il n'est pas évident de faire attention au signe qu'il peut y avoir dans les jours qui suivent un décès mais il y en a. Et par rapport aux ovnis on nous dit j'ai vu un truc bizarre aujourd'hui vers 16h j'ai sorti ma tête par la fenêtre et j'étais en train de regarder les oiseaux et un peu plus haut dans le ciel j'ai vu un truc blanc plus vite qu'un avion militaire. Alors, il y a plein de choses qui croisent dans l'air quand même. Il y a les satellites il y a l'Irtesse on peut très bien se faire avoir mais quoi qu'il en soit et si vous avez vécu quelque chose on est là pour vous écouter 01 46 05 23 69 ou rédaction btlv.fr On a souvent parlé aussi d'entités de fantômes et bien ce sera le cas également mercredi soir avec Patricia Daré qui sera notre grand témoin pour une émission incroyable les affranchis de l'info qui consacre un nouveau numéro aux fantômes et aux maisons hantées les preuves de l'Odela et pour l'interrogation bien sûr vous serez ici j'en suis sûr au rendez-vous et fidèle comme d'habitude dès 19h en clair sur Facebook et Youtube Appelle maintenant la libre antenne btlv au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 Dans un instant on aura Anne justement on va parler de fantômes tu es un peu tu es un peu tu restes un peu sur ta fin Jocelyn il y a beaucoup d'ovnis mais c'est vrai qu'on n'a pas de poltergeist on n'a pas d'apparition fantomatique ou très très peu J'adore les ovnis j'adore les histoires d'ovnis mais c'est vrai que j'aime bien aussi ce qui se passe dans les maisons dans les endroits un peu étranges les sites un peu étranges j'aime bien donc voilà je me sens assez familier avec ça et c'est vrai que je remarque depuis qu'on fait la libre antenne on a énormément d'histoires d'ovnis on en a beaucoup de synchronicités on a des messages de défunt des signes des choses comme ça on a quelques voyages astraux et puis on a des fantômes déjà beaucoup moins des poltergeists et des esprits frappeurs mais c'est vrai que les esprits frappeurs c'est quand même un phénomène très très rare donc quelque part ça me rassure si tout le monde appelait pour dire il y a un poltergeist chez moi je m'inquiète un peu bon et puis dans tous les cas si vous vous en avez vécu un phénomène de poltergeist encore une fois on est là pour vous écouter sans jugement sans censure vous nous envoyez tout cela rédaction-rebase-btlv.fr ou encore au 014605-2369 juste un petit mot pour vous dire que la semaine dernière nous devions être à Lyon les 5 et 6 juin derniers pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7ème édition malheureusement avec la Covid comme on dit et bien nous n'avons pas pu organiser cet événement qui aura lieu du coup les 27 et 28 novembre avec notre ami Jocelan bien sûr mais vous voyez l'affiche est belle Patrick Sbalquiro Jeanne Ayache Christian Domergue Stéphanie Ndregnaud Jacques Marcoux François Garigeau sublime dossier sur les hommes en Russie Jean-Marie Beuselin Philippe Lienard Jocelyne Maurisson et Nicolas Fraisse vous donne rendez-vous donc les 27 et 28 juin novembre pardon ce sera à Lyon LV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7 les 27 et 28 novembre 2020 à Lyon retrouvez 12 conférenciers exceptionnels ovnis paranormal voyage astral archéologie miracle dame blanche opus Dei dossiers inexpliqués deux jours pour passer de l'autre côté du miroir sans oublier l'expérience de mort imminente à vivre en réalité virtuelle les 27 et 28 novembre 2020 le mystère et l'inexpliqué vous donne rendez-vous à Lyon pour sa 7ème édition détail et réservation sur btlv.fr et voilà n'hésitez pas à réserver et Jocelyne m'a glissé dans l'oreille que justement lors de cette édition cette 7ème édition tu parleras de Paul Tergueil c'est ça ? absolument très belle histoire c'est une histoire que j'ai découverte il y a assez peu de temps qui s'est passée en France et qui n'est pas très connue et j'ai pas mal de documents en plus bon et ben voilà c'est rendez-vous et pris je l'espère 27 et 28 novembre prochains à Lyon dans la ville d'Alain Kardec quand même il faut vous dire le père du spiritisme les réseaux sociaux mon Thierry oui alors je vais vous dire les réseaux sociaux tu nous as fait une François c'est le fauteuil François mais sors de ce corps aidez-nous un petit peu parce que des fois on ne comprend pas ce que vous voulez dire non plus mais là on n'a pas compris ce qu'il disait non plus je vous lis mon défunt papy en avait vu dans les années 90 en pleine nuit et ma soeur en plein jour vers 2005 je suppose que c'est des ovnus mais des fois ça va tellement vite le tchat ou des fantômes ou des synchronicités également et il y a également Elsa qui nous dit chez moi il y a des entités et j'ai eu beaucoup de manifestations mais j'en ai pas peur il y a même une équipe qui devrait venir chez elle une équipe d'enquêteurs paranormaux ah très bien d'ailleurs avec Jocelyn on reprend très prochainement le chemin des studios de Cévit pour de nouvelles enquêtes paranormales et ça y est moi j'ai déjà réservé mes deux jours de tournage j'imagine que toi aussi ça avance ça va arriver très prochainement parce que vous êtes nombreux j'ai averti pas mal de gens sur Facebook que les émissions inédites n'arriveraient que cet automne beaucoup de gens pensent voilà il y en a qui ont été tournés mais à cause de la crise sanitaire tout ça a été arrêté et donc les gens sont très très impatients mais il faut patienter ça arrive vous inquiétez pas puis alors l'équipe de Betelvé est bien en place et on va en tourner comme tu l'as dit de nouvelles dans un instant Anne avec un fantôme je voulais dire quelque chose de très important je ne sais plus ce que c'était ça devait être vachement important vous m'avez enlevé le truc ah oui on est en clair sur Facebook et Youtube donc en fait il faut quand même que vous partagiez parce que sur Facebook c'est gratuit donc au moins rendez-nous au service faites connaître Betelvé à votre communauté vous partagez sur Facebook et puis vous mettez les pouces bleus voilà sur Youtube c'est l'occasion pour vous de faire connaître Betelvé à votre entourage Témoignages Réactions Commentaires C'est la libretelle Betelvé Et on a Anne qui est avec nous Anne qui est une habituée de la maison bien sûr qui est une fidèle abonnée de Betelvé et qui la semaine dernière a été un peu spoliée en fait elle devait nous raconter deux témoignages et le dernier est un peu passé à la trappe parce qu'on était en manque de temps et mais elle est avec nous ce soir Salut Anne Oui salut Bob Ça va bien ? Bonsoir Jochelon Oui ça va Bonsoir Anne Bon Anne Alors tu sais qu'on a eu plein de Ah mince c'est dommage on n'a pas pris la photo on nous avait envoyé Ah si on a la photo du ptérodactyle parce que Ah bah oui on ne me dit pas oui Mathis il est là avec ses dreads locks là il me dit ouais j'ai la photo et c'est pas la bonne photo Non parce que la semaine dernière c'est vrai qu'effectivement tu nous avais dit avoir vu à la jumelle du côté de Strasbourg Colmar Colmar pardon un ptérodactyle c'est à dire qu'en fait un animal qui a visiblement disparu un oiseau préhistorique et on nous a envoyé on nous avait envoyé quand même la photo hein Hugo d'un marabout non pas d'un cerf-volant qui ressemble qui est d'ailleurs un cerf-volant de ptérodactyle donc ça peut exister tu vois Anne alors je ne sais pas si c'est ce que tu as vu on l'avait évoqué la semaine dernière voilà mais on reconnaît le cas on peut se faire avoir alors en attendant de voir la photo et de la retrouver je ne cherche pas Hugo ne te prends pas la tête Anne tu as vu toi aussi tu as ressenti quelque chose on parlait d'odeur de choses tu as eu la sensation d'avoir vécu une expérience fantomatique dans ta voiture c'est ça ? Oui c'est ça c'est ça donc je circulais Strasbourg et Colmar et tout d'un coup alors que j'avais ni radio ni enfin c'était le silence dans ma voiture à part de près du moteur donc tout d'un coup j'avais une odeur de cigarette mais c'était terrible quoi et je me dis mais je ne fume pas il n'y a jamais personne qui a fumé dans ma voiture comment ça se fait que cette odeur soit tellement forte et tout d'un coup il y a une voix qui me dit prévenir Philippe et j'ai eu tellement peur que j'ai pilé sur l'autoroute et j'aurais pu avoir un accident mais j'ai eu vraiment peur quoi et alors cette phrase elle avait un sens elle t'a fait peur pourquoi ? parce que déjà tu l'entends mais est-ce qu'elle avait un sens pour toi ? Ben surtout que Philippe j'étais mon compagnon de l'époque d'accord donc je me dis mais pourquoi prévenir Philippe ? et puis quelques temps plus tard avec Philippe on était allé voir un monsieur qui fait du magnétisme et qui comment dire qui fait passer les âmes ouais d'accord un passeur d'âme un passeur d'âme voilà et donc on avait rendez-vous avec lui chez ce monsieur donc et on était dans sa cour et tout d'un coup le monsieur il nous dit mais vous fumez maintenant ? alors on le regarde oui mais non et on sentait tous les trois toujours cette même odeur de cigarette et en fait c'était lui il a réussi à entrer en communication avec l'entité qui était là et c'était le grand-père de mon ami qui voulait le prévenir d'un danger d'accord ok bah dites-moi alors ça c'est aussi ça fait partie aussi comme on disait de ces odeurs qui peuvent qui peuvent alors ton ami de l'époque il a appris ça comment ? ben il a tout de suite compris que c'était donc son grand-père et que son grand-père avait un message pour la maman de Philippe d'accord et donc tout ce qu'il il devait prendre garde à quelque chose d'accord et ça s'est avéré exact c'est-à-dire que ça a permis de oui c'était important ça voilà c'était important voilà et quand t'étais dans la voiture quand tu disais que j'ai entendu prévenir Philippe est-ce que tu l'as entendu dans ta tête ou t'as entendu une voix bien claire ? non c'était vraiment bien clair une voix d'homme mais et voilà et en fait en y réfléchissant quelques temps avant chez moi dans mon appartement ben je voyais un monsieur de temps à autre comme ça devant moi une entité je me disais mais mince j'ai comment dire j'ai la berlue ou quoi ? en fait je voyais une entité qui se présentait à moi et c'était un monsieur avec un haut de forme et ça peut tout à fait correspondre au grand-père de mon ami ah oui d'accord ok donc il y a un lien de cause à effet sur le monsieur que tu voyais dans ton appartement et puis la voix et le grand-père de ton ami écoute Anne merci d'avoir pris le temps de venir témoigner j'imagine que ça t'a un peu bousculé quand même cette chose là ah ben oui tout à fait parce que quand on entend une voix comme ça qui sort de on ne sait pas où ça fait peur et du coup j'ai pilé sur l'autoroute j'ai eu tellement peur et après j'ai mis la radio dans la voiture et franchement j'étais tout tremblante jusqu'à Colmar et là t'écoutes Skyrock étant eu doublement peur donc c'est à dire que tu t'es dit oh là là alors dis-moi c'est pas la première fois que est-ce que t'es sujet à ce genre de manifestation ou est-ce que depuis ça a développé des choses est-ce que ça t'a permis de ressentir d'autres choses oui ça m'a aidé ça m'arrive des fois d'avoir des messages comme ça d'accord et une nuit alors que je commençais à m'endormir puis d'un coup j'avais vraiment je sentais un souffle à côté de mon oreille qui me dit il y a trois entités dans la chambre et du coup ça m'a complètement réveillée quoi et du coup mon compagnon je l'ai poussé je lui ai dit je viens d'entendre il y a trois entités dans la chambre et puis tout d'un coup je regarde dans un coin près du radiateur et je vois effectivement trois on va dire trois personnes trois fantômes et mon copain ne les a pas vus mais il les a ressentis et donc il les a fait comme il n'était pas soeur d'âme aussi en fait ils sont venus me dire à moi de demander à mon ami de les faire passer d'accord ok donc en fait ils étaient là parce qu'ils avaient besoin d'être aidés à passer de l'autre côté voilà c'est ça j'ai l'impression qu'Anne elle est un peu le sort de vecteur le médium le médium l'intermédiaire parce qu'il passe des messages mais à d'autres gens que ça concerne elle ça ne la concerne pas directement manifestement mais à d'autres gens voilà tout à fait moi je suis toujours assez étonné et ça me rappelle le film Ghost tu te rappelles où en fait Patrick Swayze rencontre un fantôme qu'il a depuis pas mal de temps et qui lui apprend à faire bouger les éléments tu sais notamment la pièce et ça demande une énergie pas croyable ça veut dire que pour la part de la part du défunt et on voit que là si le défunt a réussi à formuler une phrase avec sa voix qui est complètement non laryngée parce que d'habitude il n'y a pas de larynges c'est totalement dématérialisé dématérialisé ça veut dire que ça demande quand même une énergie de la part du défunt assez incroyable en tout cas merci Anne d'avoir été avec nous ce soir encore une fois sur BTLV c'était un vrai plaisir de t'avoir et puis faites comme elle 01 46 05 23 69 ou si vous avez vécu quelque chose venez en parler en toute quiétude ici je le dis on n'est pas là pour juger on est juste là pour vous écouter peut-être même de vous alléger de ce poids qui pèse sur l'estomac quand on a vécu quelque chose et qu'on ne peut pas en parler rédaction à rebase btlv.fr appel maintenant la libre-antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 dans un instant on aura Pascal Fechner le directeur du Mufon France qui viendra nous parler d'un nouveau numéro d'OVNI Science et Histoire qui est un magazine qui sort en collaboration avec BTLV et on reviendra sur l'affaire Fessenheim grosse grosse affaire ufologique s'il en est puisque c'était le survol d'une centrale assez particulière qui a fait également plutôt parler la plus vieille la plus vieille qui a fait parler sur d'autres plans il n'y a pas longtemps et on verra ce qu'il en est puisque Pascal a enquêté alors les réseaux sociaux vous pouvez commenter mon Thierry absolument il y a Kateri qui nous dit justement il y a deux gars qui ont vu un énorme OVNI à la centrale nucléaire d'Ajum apparemment on a un message qui nous dit il y a quelques mois de cela j'ai trouvé dans les archives du GEPAN un témoignage d'une personne qui a vu la même chose que moi la même année à quelques kilomètres de chez moi voilà des gens qui ont vu des mêmes choses que d'autres personnes qui ont vu aussi il y a un petit message pour Jocelyn ma fille habite à Erkeline près de la frontière française et sa maison est habitée par une entité la maison a été bénie par un curé je vais envoyer des photos pour preuve ah génial si vous avez des photos on est preneur et on a Pluma25 qui me dit il y a quelques années en arrière ma mère avait une maison dans laquelle plein de choses se sont produites et un jour j'ai entendu un enfant pleurer ok donc moi je quitte la maison je m'en vais bah écoutez ça c'est aussi quelque chose d'assez fréquent dans les endroits qu'on dit un peu chargés où il se passe des choses les pleurs les cris d'enfants ah puis en plus les enfants ça fait flipper tu sais t'es là tu te dis qu'est-ce que c'est enfin c'est un peu ça glace le son surtout si tu sais qu'il n'y a aucun enfant c'est ça ok bon dans un instant Pascal Fechner du Mufon on parlera bien sûr d'OVNI Science et Histoire on aura également Patrick Appel maintenant la libre antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 ça bug énormément sur Youtube donc ça a coupé donc voilà donc qu'est-ce que t'as dit à tout le monde de passer sur Facebook ils essayent de passer sur Facebook on essaye c'est simple on essaye et bah écoute et bah pas tant que ça tu sais pourquoi et bien il y en a qui n'ont pas Facebook ah ah bah oui mais il faut avoir Facebook il ne veut pas faire les moutons mais enfin quand c'est Youtube c'est un peu pareil quel que soit le réseau social sur lequel tu es on t'a déjà pisté exactement bon les réseaux sociaux justement qu'est-ce qui se dit alors on aime beaucoup Margot au standard ah bah écoute parce que vous la voyez pas parce que c'est quand même hallucinant vous la voyez pas heureusement qu'il la voit pas parce que sinon on aura encore plus de messages en sa faveur et on a Jetlag qui dit j'ai fait des voyages astro et la conscience peut être influencée par le désir de son intention j'ai compris comme on a bu un peu de rosé je la refais et la conscience peut être influencée par le désir de son intention mais c'est la projection de Jung c'est ce qu'il disait c'est ce que disait Jung il disait attention l'ovni est peut-être la projection du soi c'est-à-dire que tu vois quelque chose et peut-être que ton intention fait que tu fabriques quelque chose mais il faut pas avoir peur que ça fonctionne comme ce qu'on fait dans la vie des fois on a envie et puis on a peur que ça fonctionne alors j'y vais j'y vais pas voilà c'est assez étonnant bien sûr beaucoup beaucoup de monde encore ce soir alors veuillez nous en excuser bien sûr si ça fonctionne pas sur Youtube on mettra le replay complet les garçons je vous le dis on va prendre le replay qui marche bien on le mettra sur Youtube comme ça vous pourrez regarder partager mettre des pouces bleus etc. de façon à ce que vous puissiez avoir l'émission en bonne qualité est-ce que Patrick est avec nous ? est-ce que Patrick est là ? bonsoir Patrick bonjour Don comment ça va ? et bien ça va bien bonjour à tous bon ravi de vous accueillir Patrick sur BTLV vous nous appelez d'où ? de Vendée de Vendée alors ok Patrick vous avez été le témoin d'une observation d'OVNI c'est ça ? absolument alors dites-moi c'était quand c'était où ? alors c'était en Vendée à Moutier-les-Mofelles là où j'habite d'accord donc j'étais chez moi sur mon ordinateur en train de regarder l'écran ouais et j'ai une caméra sur le toit donc ça me permet de regarder ce qui se passe aux alentours d'accord et puis d'un seul coup je regarde mon écran et je vois deux boules arriver tout doucement tout doucement et il était quoi ? 200-300 mètres de chez moi ouais et donc je sors avec mon appareil à photo et je les prends en photo et sur mon appareil à photo j'ai installé une signature lumineuse une miniature comment dirais-je est-ce que c'est quoi ? c'est un réseau de diffraction que vous avez installé un truc ? c'est ça un réseau de diffraction que 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 vanté par Jean-Pierre Petit qui voilà c'est ça et il faut science c'est ça donc j'ai pris avec avec mon appareil donc j'ai pris les ovnis ouais donc moi je vois on va voir les photos Mathis est-ce que tu peux envoyer les premières photos de voilà alors ça ça c'est alors vous vous allez le voir avec un peu de retard parce que parce qu'il y a il y a un délai entre ce que vous voyez et ce que nous on en voit mais effectivement là on voit dans le ciel on voit quelque chose de blanc avec une traînée donc et ça c'est et ça c'est ce que vous avez vu en premier c'est-à-dire d'abord qu'est-ce qui vous a attiré l'oeil dans l'espace dans le ciel alors c'est des boules blanches ouais deux boules blanches ouais et en fin de compte dont j'ai les photographié c'était plus des boules blanches c'était des objets orange et avec des arêtes bien petites des trucs rectangulaires et forcément je sais pas si vous les voyez bien oui oui on voit bien parce que après il y a une autre il y a une autre photo alors celui-ci c'est une erreur c'est les autres qui sont intéressants d'accord ça c'est une erreur un ovni aussi mais c'est pas celui-là que je voulais vous faire boire c'est les deux autres qui vont me dire ouais celles qui sont avec des couleurs il y a du orange il y a du vert il y a du voilà là il y en a une qui est à l'antenne ça c'est l'effet de diffraction ça c'est le réseau de diffraction qui fait ça c'est ça et alors là ça prouve quoi parce que moi j'ai jamais rien compris alors qu'est-ce que ça parce que ce réseau de diffraction il vous permet de comprendre quoi là Patrick en fin de compte ça vous donne la matière de l'objet c'est-à-dire que là il y a l'hélium il y a l'hydrogène et chaque bande noire ça vous calcule ce qui est le matériel en quoi il est fait d'accord donc ça peut dire c'est un pas d'air ça peut dire c'est rien et en même temps ça peut dire c'est un ovni et que c'est fait de telle et telle manière d'accord et là quand vous analysez ces photos parce qu'on en a encore une autre qui va arriver vous avez la sensation qu'en tout cas le réseau de diffraction vous dit que là c'est un objet volant non identifié c'est quelque chose qui est exogène en fait c'est ça absolument d'accord donc moi je ne sais pas analyser tout c'est pour ça que je vous la montre pour que quelqu'un puisse analyser ce plan je sais qu'il y a l'hélium alors l'hélium c'est un truc qui ne se trouve pas sur Terre donc il y a l'hélium il y a l'hydrogène après je ne sais pas et vous avez essayé d'envoyer ça à Jean-Pierre Petit parce qu'il s'est battu pour que ses réseaux de diffraction soient un peu partout j'ai bien trouvé Jean-Pierre Petit mais je ne trouve pas son adresse alors vous savez quoi on va l'envoyer à Jean-Pierre Petit on verra demain Margot tu le notes pour qu'on envoie ça à Jean-Pierre Petit on verra ce que lui nous dit par rapport à cela et peut-être qu'on essaiera de l'avoir la semaine prochaine peut-être pour qu'il nous donne son point de vue ce serait intéressant il faut l'envoyer aussi au MUFON parce que eux ne l'analysent peut-être pas directement mais je crois qu'ils connaissent des gens qui savent analyser ce genre d'image parce que là moi je n'ai pas les connaissances moi je ne sais pas comment lire cette photo prise et analysée par le réseau de diffraction quelqu'un pourrait en tirer des conclusions bien sûr ce serait intéressant Margot on l'envoie au MUFON aussi demain pour qu'on puisse savoir et avoir le fin de mode de l'histoire ce serait bien que la semaine prochaine on essaie peut-être que Pascal d'ailleurs nous regarde là s'il a une idée qu'il m'envoie un texto mais ce serait intéressant mais j'imagine qu'il a besoin de faire analyser les choses donc pas de bruit j'imagine quelle hauteur à peu près ? alors moi je dirais environ 50 mètres pas plus ah c'est pas haut quand même non c'est pas haut c'était vraiment au dessus des misons mais c'était pas haut c'était oui à 300 mètres 200-300 mètres mais dites-moi ce réseau de diffraction en tout cas ce que vous avez analysé ce que vous avez compris ce que le réseau de diffraction veut dire il y a tant de ça il y a tant de ça est-ce que vous avez pu comprendre ou savoir s'il n'y avait pas un appareil sur Terre ou quelque chose sur Terre qui pouvait être fait de toutes ces compositions non de l'hélium il n'y en a pas et là il y a de l'hélium il y en a sur Terre de l'hélium sinon on ne saurait pas que ça existe ben oui on ne saurait pas il y en a sur Terre de l'hélium ah bon et dans quoi ? il y a bien les ballons et l'hélium c'est-à-dire qu'en fait vous voyez ce que je veux dire c'est du gaz c'est quoi pardon ? sous forme de gaz oui oui ah oui oui ah vous pensez que c'est sous forme solide parce que je pensais je ne comprenais pas je me dis l'hélium il y en a sur Terre donc bien évidemment vous sous forme solide en fait c'est ça que vous dites ? absolument d'accord ok alors c'est vrai que là je ne peux pas vous répondre il y a de l'hydrogène aussi ok moi aussi il m'est arrivé de prendre des lampadaires moi vous savez le pire le pire qui m'est arrivé dans le nez je vais prendre dans le nez non mais le pire je vais avoir honte je vais avoir honte un jour je suis dans un transat chez un copain bon je suis à 4 grammes à un moment donné vous voyez ce que je fais et je suis allongé et je vois un truc énorme mais énorme blanc au dessus de moi et je suis allongé comme ça oh mais c'est quoi ce truc de dingue et en fait c'était le lampadaire je te jure j'avais l'impression que c'était un truc mais l'ovni quoi il était là il me regardait le truc vous voyez comme quoi on peut se faire avoir et notamment par les lampadaires en tout cas Patrick mille merci d'avoir pris le soin pour le temps de nous envoyer tout cela la semaine prochaine je vous promets on essaie d'avoir une réponse d'accord ? ok ok merci merci ciao alors à propos d'ovni bien sûr on a lancé une collection pour l'été et je sais que ça marche très très bien parce que vous êtes très heureux et heureuse de pouvoir vous vêtir avec ces t-shirts ces sweatshirts encore de chausser la casquette je viens de loin regardez il y a un mannequin sublime là c'était en fait c'est un peu le pendant du mannequin féminin par excellence mais en mâle voyez ce que je veux dire donc voilà et après vous allez avoir de vrais mannequins qui vont apparaître et qui portent le t-shirt ou les sweats BTLV voilà et là tout de suite il y a un autre niveau quand même donc ça c'est assez incroyable donc découvrez cette nouvelle collection BTLV ils ont des cheveux c'est ça c'est le problème eux ils en ont ils en ont vous sortez vous sortez d'accord vous sortez je vous signale quand même que l'homme qui défend et qui sauve le monde s'appelle Bruce Willis et il est chaud c'est vrai et voilà l'homme qui a permis à la France d'être en coupe du monde et de gagner cette coupe du monde en 98 il s'appelle Barthez et il est chaud ah Barthez oui et voilà c'est tout alors maintenant vous sortez bon allez on est ravis de vous accueillir bien sûr donc procurez-vous t'as mis le lien pour les t-shirts là ? je peux pas tout faire non mais je mets alors ça alors ça pour me vanner c'est pas le dernier par contre pour mettre le lien pour les t-shirts allez je le remets allez je le remets tout de suite bon on va avoir Charles qui est avec nous bonsoir Charles bonsoir Bob c'est Charlie oui Charlie ah bah Charlie pardon excusez-moi bonsoir de vous accueillir Charlie vous nous appelez d'où Charlie ? alors de Biarche-Saint-Voix dans le Nord-Pas-de-Calais d'accord ok tout va bien dans le Nord là-bas ? très très bien il fait beau donc tout va bien ah bah c'est génial ah bah c'est génial alors vous vous avez vécu quelque chose qui a fait un plaisir à Jocelyn c'est une apparition fantomatique alors on a pas encore les meubles qui se déplacent ou les objets qui passent d'une pièce à l'autre faut pas tout avoir vous avez vécu quelque chose expliquez-nous c'était quand c'était où et dans quelles circonstances alors c'est alors la date exacte je ne sais plus trop ça devait être 2005-2006 j'avais une quinzaine d'années donc je revenais chez des amis en vélo donc c'était l'hiver le mois je ne pourrais plus vous dire il me semble que c'était le mois de décembre et donc je reviens il devait être une heure de matin du matin je reviens en vélo donc j'ai été élevé par ma grand-mère donc je rentre chez ma grand-mère je mets le vélo dans le garage donc j'atterris dans le jardin et ensuite quand j'ouvre ma porte de véranda juste en face de moi j'ai la baby tray qui donne dans la salle et la lumière de cette véranda il faut que je traverse la véranda pour l'allumer donc j'avance un tâton je trouve la lumière j'appuie sur le bouton et c'est un néant et l'hiver vous savez très bien qu'un néant ça ne s'allume pas tout de suite ça clignote et donc en attendant que la lumière s'allume je reste face à la baie vitrée je ne voulais pas avancer au hasard et à chaque clignotement du néant j'aperçois quelqu'un derrière vous savez c'est des rideaux un peu en dentelle à l'ancienne des rideaux de grand-mère et là je vois j'aperçois quelqu'un ou quelque chose derrière ce rideau alors c'est un peu difficile à expliquer c'est brillant mais ça ne fait pas de lumière vous savez ça n'éclaire pas autour c'est pas comme une flamme il y a un terme pour ça luminescent c'est luminescent d'après ce que me dit non ? exactement ça m'a fait penser au luciol vous savez quand on était plus jeunes ça éclaire mais ça n'éclaire pas les alentours écoutez alors ça a dû ça a dû durer 4 secondes peut-être le temps que le néant s'allume et là je n'ai rien contrôlé du tout ma tête s'est tournée instinctivement je ne voulais plus regarder cet endroit-là et en fait c'était une personne entre guillemets comme je vous dis ça n'a pas duré longtemps qui m'observait derrière derrière la baie vitrée et là impossible de bouger impossible de parler impossible j'ai été tétanisé c'est la peur la pierre de ma vie c'est vraiment le coeur j'ai cru qu'il allait sortir de la poitrine c'était horrible alors pendant 30 secondes je suis bien resté sur place en me demandant alors les 10 premières secondes je vous avoue que je ne pouvais penser à rien du tout et ensuite je me suis dit bon ben il va falloir que je fasse quelque chose en aucun cas j'ai regardé encore une fois ce coin-là de la baie vitrée et je me suis dit si je fais demi-tour je dors dehors donc j'ai pris mon courage là-dedans entre guillemets j'ai avancé sans regarder j'ai allumé toutes les lumières sur mon passage je suis monté j'ai tout laissé allumé c'est marrant d'ailleurs ce réflexe d'allumer la lumière parce qu'on imagine que si fantôme il y a la lumière il s'en fout c'est-à-dire qu'en fait il est toujours là mais ça nous rassure vous avez remarqué il est là mais on ne le voit plus on ne le voit plus mais là c'est peut-être finalement la fréquence de luminosité qui a permis à l'entité de se faire voir il y a pas mal de questions est-ce que vous aviez l'impression que c'est on va dire cette figure vous avez parlé d'un homme mais on va dire cette figure je ne pourrais pas vous dire c'était un homme une femme mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui mettait vous savez quand on regarde un carreau avec les mains de chaque côté des yeux pour bien voir à travers donc cette personne était vraiment très très proche de la vitre enfin juste derrière je ne serais même pas vous dire s'il était derrière le rideau ou entre le rideau et la vitre Ah il aurait pu être à l'intérieur vous voulez dire c'est ça ? Ah ouais c'est sûr qu'il était à l'intérieur de la maison mais ça s'est passé tellement vite que c'est bizarre parce qu'en fait j'arrive à visualiser quelqu'un qui me regarde et je me dis que si c'était derrière le rideau j'aurais pas pu le voir vous comprenez j'aurais pu voir à la rigueur une forme Mais le rideau était écarté il y avait une vitre derrière c'est ça ? En fait comme j'étais dans la véranda donc il y a la vitre et ensuite derrière le rideau derrière la vitre le rideau qui est à l'intérieur de la maison D'accord et l'entité elle était entre le rideau et la baie vitrée ou derrière la baie vitrée j'aurais pas pu cerner cette personne j'aurais vu une lumière blanchade c'était même pas vraiment blanc je pourrais même Et est-ce que vous dites que alors c'était luminescent mais est-ce que ça avait une forme humaine c'est-à-dire que ça avait le corps de quelqu'un en fait c'est ça ? Oui oui c'était oui clairement c'était de la taille d'une personne qu'on va dire entre guillemets 1m50 1m60 et je peux même vous dire qu'elle était un petit peu courbée vous savez comme quand on essayait d'épiler quelqu'un qui sans se faire voir quoi mais ce qui m'a le plus frappé c'est vraiment la peur C'est sûr C'est sûr que moi je hurle et c'est assez marrant parce que je suis un peu comme vous c'est-à-dire qu'il m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie d'avoir très très peur d'être surpris en fait et en fait je m'aperçois que je suis tétanisé en fait on est complètement à l'arrêt vous essayez de parler il n'y a rien qui sort c'est juste surréalisme vous vous dites mais c'est une horreur Est-ce que vous avez l'impression que cette personne était vraiment en face de vous ou est-ce que ça aurait pu être un reflet ? Alors je me suis posé la question parce que bon bah depuis ce temps-là je suis ressorti tout ça et j'appréhendais sans avoir peur mais je me disais allez on va voir si je revois quelque chose j'ai jamais rien revu le lendemain matin je suis descendu il n'y a rien qui pouvait me faire penser que ça pouvait être autre chose et depuis ce temps-là je suis même repassé on va dire des centaines de fois par le garage et je n'ai jamais rien revu jamais 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 Et dans la pièce il n'y avait pas un objet ? Rien du tout je pense des petites statues des choses comme ça qui auraient pu se refléter et créer cette impression vraiment rien moi ça me rappelle qu'est-ce qui fait ce bruit encore ? j'ai changé j'ai acheté des fauteuils il est allé mettre des fauteuils pourris qui font du bruit il a une énerve le Matisse le Matisse est énervé ça me rappelle tu sais le film L'Exorciste parce qu'en fait ça me rappelle une scène incroyable où en fait il y a la maman qui va dans la chambre de l'enfant et tout d'un coup elle en regarde la fenêtre et tu as deux yeux rouges tu sais mais juste ça et ça me fait peur parce qu'on a la sensation avec ces entités alors là visiblement elle n'est pas méchante puisqu'elle ne vous a pas agressé mais on a la sensation que et c'est ce qui fait peur finalement c'est cette supériorité de l'invisibilité et de l'immatérielité parce qu'on a la sensation qu'ils peuvent agir sur nous et qu'on ne peut pas agir sur eux c'est ça qui est compliqué donc c'est plus important quand même ah non c'est que j'étais même pas dans l'optique de me dire bon peut-être je vais avoir quelque chose vraiment je suis rentré je suis rentré de soirée je n'avais pas bu rien du tout je comptais aller me coucher quoi et c'est vraiment je ressens encore vous savez cette tétanie ouais c'était vraiment c'est vraiment la seule fois où j'ai été glacé sur place et vraiment impossible de bouger vous savez la gorge serrée alors vous aviez 15 ans c'est ça à peu près oui c'est ça est-ce que vous avez pu en parler parce que quand on est ado et qu'on vit un truc comme ça on se tourne vers les parents on se dit j'ai vu quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé alors bah moi j'ai pu mes parents mais par contre ma grand-mère elle croit enfin croit pas elle est c'est une croyante mais je parle pas du tout de ça avec c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais pu aborder avec elle donc j'en ai parlé pas le lendemain j'en ai pas parlé le lendemain mais peut-être la semaine d'après à un ami qui m'a dit ouais mais non t'as dû halluciner t'as dû machin et bon j'ai dit bon bah c'est tout j'entendrai plus et ensuite bah j'ai une cuisine à mots qui est assez ouverte sur ces domaines là donc j'en ai parlé donc elle m'a posé elle m'a dit ouais c'est dingue quand même mais sinon j'en ai parlé à ma femme actuellement mais c'est vrai j'en ai vraiment pas parlé à beaucoup de personnes parce que bah tout de suite on juge puis voilà dans tout mon entourage c'est pas vraiment des personnes qui sont ouvertes d'esprit on va dire dans ces domaines là donc non vraiment j'en ai vraiment pas parlé à ouais mais c'est compliqué en plus d'en parler effectivement et à aucun moment vous avez eu l'impression que la personne là qui était en face de vous pouvait être réelle je veux dire quelqu'un qui était dehors ou dans la pièce caché un rôdeur après luminescence c'est rare quand même les gens dehors qui sont luminescents oui alors après il y a la luminescence mais tu sais la luminescence ça peut être créée par un effet il y avait le néon en train de s'allumer ouais ouais ça peut flasher si la personne est habillée en blanc il peut avoir des effets alors moi j'y ai pensé j'ai essayé un peu de penser à tout pour essayer de me rassurer ouais ou pas si vraiment ça était un rôdeur ça m'aurait pas rassuré non c'est sûr mais moi de mon ressenti je pense que si ça avait été un rôdeur il essaye plus de se cacher que de se montrer ouais parce que là vraiment c'était quelqu'un à la fenêtre qui regardait qui regardait vers moi et j'étais à je devais être à 3 mètres même pas oui puis ça a été fugace c'est à dire qu'en fait ça a duré le temps que le néon s'allume et après c'est fini il n'y a eu plus rien c'est ça puis quand il faisait froid ça a dû prendre je vous dis ouais 4 secondes peut-être c'est ça parce que bon l'hiver c'est vrai qu'il est galère à s'allumer et ouais en 3-4 pignotements quand j'ai vu ça je vous dis effectivement le corps ma tête s'est tournée sans que je le décide en fait vraiment ma tête elle s'est tournée pour essayer d'esquiver le truc bah oui j'imagine donc ça c'est l'instinct aussi c'est la peur ouais je pense que c'est ça ouais je pense que c'est ça parce que je vous dis j'ai jamais ressenti une peur panique vraiment c'était panique de la tétanie impossible de faire quoi que ce soit de penser de réfléchir de rien rien du tout il a fallu que je me calme au bout de 10-20 secondes pour de me dire bon allez on va essayer de trouver une solution pour faire quelque chose parce que sinon je pouvais rester là des heures bah écoutez en tout cas c'est un joli témoignage merci de nous l'avoir livré je voudrais juste signaler à Mike Allom qui dit les yeux rouges c'est dans la métiville et pas l'exorciste alors je suis désolé Mike parce que je suis un fan de ce film et j'ai la version non censurée non censurée avec des scènes en plus et il y a effectivement les yeux rouges la version de 2000 il y a la version avec les deux rouges pas celle qui a été remasterisée avec les yeux effectivement je suis désolé je connais bien l'exorciste donc merci en tout cas Charlie d'avoir été avec nous ce soir on vous souhaite une très très belle soirée la libre antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 la libre antenne avec dans un instant Eric André qui lui a vécu une expérience de mort imminente c'est un joli témoignage celui qu'on a eu vient d'avoir là donc voilà faites nous part de toutes vos expériences 01 46 05 23 69 ou rédaction en rebasse btlv.fr mon Thierry qu'est-ce qui se dit sur la toile vous connaissez la technique de prendre en photo un verre rempli d'eau tout en remnant l'eau on prend des visages d'esprit qu'est-ce qu'elle dit on s'en fout c'est quoi ce truc que j'ai un verre d'eau sur Youtube c'est qu'en fait on fait ça ben en fait je ne sais pas tu sais comme on voit dans le mar de café on peut voir des visages ça y est on a retrouvé Madame Irma on va essayer pour ne pas d'exposition alors on nous dit par rapport à la discussion est-ce que si on a des cheveux on est plus intelligent apparemment tu disais que tu n'avais pas besoin de cheveux non j'ai pas dit parce qu'on n'avait pas de cheveux ou des cheveux on nous dit qu'il y a Einstein qui avait des cheveux pas beaucoup quand même on te dit qu'il faudrait mettre de la crème sur ton crâne et on dit que peut-être tu es simplement un être de lumière c'est parce que j'ai besoin d'innovation Bob est un savant mélange entre innovation et conservatisme c'est de la part de Mathieu bonne chose ah oui plein de trucs on demande si on peut avoir des pubs parce qu'il y en a un qui lui manque des cacahuètes ben on va y aller bientôt dans une poignée de secondes et on a Frenchic qui dit je suis nouveau et dégoûté de ne pas avoir entendu parler de BTLV avant je prends direct un abonnement payant pour avoir accès à tout le contenu vu la qualité merci mille fois bienvenue et grâce à vous on existe parce que je le dis souvent le clair n'existe parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à BTLV et sans vous nous ne sommes rien vous le savez on a vécu des moments difficiles et grâce à vous on a réussi à sauver cette maison j'ai beau chercher sur la toile on est les seuls à vous proposer une telle variété et diversité de sujets avec des professionnels dans des conditions professionnelles avec un vrai discernement avec une vraie analyse on n'est pas dans le prosélytisme je le dis BTLV n'est pas une chapelle où on vient prier on est juste un lieu de réflexion et de questionnement merci de votre confiance on marque une pause on retrouve Eric André dans un instant qui a vécu une NDE vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie rien de plus facile et naturel avec la thérapie BEMER une technique de micro-circulation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs deux séances de 8 minutes par jour suffisent notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang avec la thérapie BEMER il n'y a plus d'âge pour être en forme il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être le tester c'est l'adopter prenez une grande inspiration 3, 2, 1 vous venez d'inhaler 100 000 particules fines mais aussi des composés organiques volatiles des oxydes d'azote des métaux lourds pourquoi ? sans le savoir vous respirez les pots d'échappement les émissions d'usines les émanations de votre chauffage de votre cuisson de vos produits d'entretien l'air chez vous est au moins 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur augmentant les risques de maladies cardiovasculaires respiratoires les allergies et l'asthme ici l'air est pur sans particules fines en revanche il est riche de quantités très élevées d'ions négatifs qui neutralisent ces particules fines si dangereuses pour la santé pour reproduire ce phénomène naturel nous avons créé le purificateur d'air TECOIA 15 années de recherche et développement pour que vous n'ayez qu'un geste à faire le brancher totalement silencieux TECOIA produit ces ions négatifs qui viennent ensuite s'attacher aux particules polluantes pour les neutraliser et ceci pendant au moins 10 ans TECOIA respirez chez vous comme en pleine nature vous êtes thérapeute ou coach vous organisez des stages initiatiques des séances individuelles des voyages des conférences des webinaires vous proposez des produits santé bien-être ou autres vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils aujourd'hui c'est simple communiquez sur BTLV le média web numéro 1 sur le développement personnel est l'inexpliqué profitez d'un média en prise directe avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif découvrez comment communiquer sur BTLV envoyez un mail à régie-btlv.fr et dites simplement je veux en savoir plus sur vos packs BTLV offrez-vous des clients qui vous ressemblent témoignages réactions commentaires c'est la libre antenne BTLV la libre antenne on est très heureux d'être avec vous il est 20h25 sauf si vous êtes en replay je ne sais pas quelle heure il est car vous pouvez le regarder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit aux quatre coins du monde c'est celle au lit d'internet en tout cas on est ravi d'être avec vous pour cette libre antenne alors François il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des nouvelles de François si vous venez d'arriver sachez qu'il est malade il a un petit calcul et il a 17 de tension mais en même temps je vais vous dire une chose il a même de l'hypertension ça fait 6 mois qu'il bouffe des bombeks tous les jours donc à un moment donné il est plein de sucre le gars il est comme ça et il bouffe des pépitos et des bombeks donc voilà on n'arrête pas on va le mettre à l'eau et on va le mettre aux fruits ce sera une bonne chose pour lui allez dis-moi moi oh non pas cette vanne de 1912 qu'on disait à l'école à un moment donné Thierry Penin oh c'est vous oh c'est le niveau qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce qui se passe sur la toile les ovnis sont pas conscients de notre foi selon moi car ovnis pas forcément extraterrestres et je pense que les extraterrestres sont au-delà de la religion c'est tout mélangé ce truc là donc en fait t'avais pas du tout relu ton truc je n'ai pas eu le temps de super sélectionner tu sais quoi t'es viré on va voir bientôt donc voilà bon bon Thierry dans un instant on se retrouvera bien sûr pour un point et puis on va avoir Eric André Eric qui est avec nous bonsoir Eric bonsoir comment ça va ça va bien bon Eric vous êtes dans quelle région je suis dans la Vienne dans la Vienne ok alors vous avez eu une expérience de mort tu voulais dire quelque chose Fougeret ah oui Fougeret c'est vrai que le château de Fougeret est dans la Vienne à côté de Poitiers exactement oui alors vous vous avez vécu une expérience de mort imminente si je ne m'abuse c'est ça c'est ça alors dites-moi tout racontez-le à moi en 1984 je faisais une descente de rivière de 10 km avec le club et donc arrivé à mi-chemin on fait une pause près d'un chêne où il y avait une corde pour faire un balançoire pour sauter dans l'eau oui et moi je décide de ne pas descendre du bateau parce que j'avais eu beaucoup de mal à l'embarcation pour mettre la jupe d'étanchéité du canoe kayak d'accord et donc comme je m'ennuyais un petit peu j'attendais les autres qui jouaient avec la corde j'ai décidé d'essayer de réussir à esquimoter alors c'est esquimoter c'est l'acte de se retourner en bateau et puis à l'aide de la pagaie de revenir à l'état d'équilibre à l'endroit ça je ne le fais pas moi j'ai fait une fois dans ma vie du kayak bref donc je me retourne j'essaye une première fois je vois qu'il faut forcer beaucoup pour le faire donc j'essaye une deuxième fois j'efforce davantage mais là il y a juste mes cheveux qui sortent de l'eau donc là je comprends qu'il faut vraiment mettre la force maximum avec la meilleure technique pour réussir donc une troisième fois je force je réussis à sortir la tête de l'eau je prends un tout petit peu d'air mais je ne franchis pas le point d'équilibre et je me retourne à nouveau et donc je suis encore sous l'eau et là je commence à être essoufflé je vois que je n'ai pas assez de force pour réussir donc j'essaye de sortir du bateau mais à ma grande surprise la jupe reste bloquée donc je force à nouveau je tape les genoux très fort contre le bateau ça craque même mais il n'y a rien à faire la jupe ne peut pas se détacher du bateau et avec les mains pleines d'eau comme il n'y a pas de fangle sur cette jupe qui était trop petite quand je l'avais mis à l'embarcation parce qu'il n'y avait pas assez de stock dans le club je comprends que je ne vais pas pouvoir enlever la jupe et donc là je tente de crier sous l'eau pour que les autres m'entendent mais ils ne m'entendent pas j'essaye avec la main de secouer l'eau à la surface pour leur alerter que j'ai un problème et ils ne me voient pas ils sont trop occupés à jouer à l'amuser et donc là je comprends que je vais me noyer et effectivement je me noie je perds connaissance et je passe alors ma vie défile devant les yeux à très très grande vitesse mais ce qui m'étonnait surtout c'est que j'étais capable de voir avec lucidité les images alors que d'un côté vous êtes en train de souffrir parce que vous manquez d'air vous avez la lucidité d'observer finalement toute votre vie le plus clairement possible c'est ça ? oui c'est très étonnant j'ai plus j'ai plus d'oxygène mais il y a un processus dans le cerveau qui se crée comme un système automatique et je vois ma vie pour une raison inconnue défiler à toute vitesse devant mes yeux alors ça me surprend beaucoup et ça m'impressionne parce que c'est vraiment très très rapide et je constate la situation et ensuite ça s'arrête j'arrive à la fin de l'histoire de ma vie et je me retrouve dans l'espace tout noir avec une lumière rouge au loin et là je me dis ça sent l'arnaque c'est bon ça là les gars on m'avait dit une lumière blanche c'est pas une lumière rouge mesdames et messieurs ça sent l'escroquerie voilà en 1984 on n'en parlait pas du tout bah oui c'est ça c'est tout à fait inconnu ça sent l'arnaque j'adore le truc oh là là il y a une escroquerie il y a anguille ce roche ouais voilà il y a plusieurs routes à choisir mais il y en a qu'une qui a éclairé donc là là je le sens pas et donc je décide de partir à gauche dans le noir et étrangement mon corps revient à la vie et je bois de l'eau parce que j'essaie de respirer parce que moi je croyais qu'on m'avait au moment où je reviens à la vie je croyais qu'on m'avait qu'on m'avait sorti de l'eau et qu'on m'avait sauvé à ça l'attendez je comprends bien vous revenez à la vie alors que vous n'êtes pas vous êtes toujours sous l'eau en fait c'est ça voilà oui c'est ça je reviens à la vie je suis toujours sous l'eau et à ma grande surprise je reviens à la vie sous l'eau je m'attendais à revenir à la vie sur le bord parce qu'il m'avait sorti bien sûr et là je me mets alors comme je me sentais vivant et que j'avais les yeux fermés j'ai voulu respirer mais en fait j'ai bu de l'eau et alors donc quand j'ai bu l'eau j'ai senti que mon corps avait récupéré une partie d'oxygène d'accord mais alors pour une durée de 15 secondes donc en gros là quand j'ai ouvert les yeux j'ai compris qu'il ne m'avait pas sauvé que j'allais me noyer une deuxième fois si je ne trouvais pas de solution et que j'avais 15 secondes d'autonomie d'oxygène donc là c'était clair je ne pouvais pas sortir du bateau et la seule chose que je pouvais faire c'était nager latéralement comme en nage synchronisé pour essayer de trouver le bord de la rivière parce que là vous êtes toujours coincé dans le bateau en fait c'est ça la tête sous l'eau et l'eau est noire donc on ne voit pas où on est bien sûr on est à Londres l'eau est noire donc on ne sait pas où est le bord on ne sait pas où est le milieu alors j'espérais que pendant que j'étais mort le bateau avait à tourner et donc il fallait que je nage sur la gauche est-ce que vous avez avec le temps pu comptabiliser justement les minutes ou les secondes est-ce que vous savez combien de temps ça a duré tout cela alors moi je sais que je suis très mauvais en apnée donc au bout de 34 secondes je meurs je meurs et ensuite le temps que je suis passé de l'autre côté la notion du temps en supposant que le temps s'écoule à la même vitesse je dirais que je suis resté de l'autre côté 10 secondes pendant 10 secondes j'étais mort et puis ensuite je suis revenu et il me restait 15 secondes pour trouver une solution en fait bon une trentaine de secondes quoi en fait c'est ça ben faut additionner faut faire on va dire que je suis mort au bout de 45 secondes par exemple et on ajoute 10 secondes et puis après on rajoute 15 secondes d'accord donc une minute et demie quoi enfin une minute et demie voilà au total une minute et demie d'accord et personne pendant ce soir-là prend conscience que vous êtes sous l'eau c'est à dire qu'en fait ils sont sympas vos potes ils s'amusent mais oui oui je leur ai posé des questions après et ils ont vu que le bateau était à l'envers mais ils n'imaginaient pas qu'il y ait quelqu'un dessous mais ils ne vous voyaient pas mais ils ne vous voyaient pas ils ne réfléchissaient pas ils ont vu un bateau à l'envers mais ils ne me voyaient pas effectivement ils ne me voyaient pas et puis eux ils n'ont pas réfléchi que ce n'était pas l'envers alors vous voyez comment se poursuit l'histoire alors je nage en direction du bord je sens que l'eau se réchauffe alors je me dis que là c'est bon signe parce que quand l'eau se réchauffe c'est que ça se contrôle d'abord j'essaie de m'accrocher aux zagues je tire dessus et ça ne marche pas j'arrache les zagues mais il n'y a pas de prise alors là j'ai dit oh là là tu n'as plus longtemps pour trouver une solution donc ce que je fais j'ai eu l'idée de mettre mes mains en forme de pointe et de les planter violemment contre l'argile pour faire un genre d'escalier pour avoir de la prise parce que si on met les mains comme ça on arrache l'argile elle vous reste dans les mains donc il faut planter très fort les mains dans l'argile pour avoir une prise et je me suis dit en faisant ça je vais faire comme un escalier je vais monter et je vais bien réussir à retourner le bateau et donc en faisant ça effectivement ça marche je réussis à retourner le bateau voilà et donc à ce moment là je suis complètement asphyxié je n'arrive même plus à parler je mets 2-3 minutes à récupérer je vois flou et puis au bout de 3 minutes je rejoins les autres au bord et puis je leur demande des explications en fait personne n'a vu que vous aviez vécu ça en fait c'est ça voilà ils étaient juste en face de moi mais il n'y a personne qui a réalisé que j'étais sous le bateau c'est fou ça et alors dites-moi parce que là si ça a duré 1 minute 30 et que vous me dites qu'au bout de 30 secondes généralement vous êtes capote en apnée c'est-à-dire que vous avez eu la sensation d'avoir été finalement aidé pour pouvoir respirer pour qu'il y ait ce second souffle je pense que le fait d'avoir pris la décision de ne pas aller vers la lumière ça m'a évité de mourir et que pendant ce temps où j'étais mort pendant 10 secondes je pense qu'il y a eu un processus naturel du corps visant à essayer de récupérer l'oxygène dans les membres inférieurs pour me remonter au cerveau pour me redonner vie et vous vous avez vraiment ce sentiment parce que vous n'avez pas arrêté de le dire que vous étiez mort ah oui oui quand j'étais de l'autre côté j'étais en train de mourir c'était et alors dans quel état vous étiez dans quel état vous étiez parce que vous me dites qu'à un moment donné vous vous dites ça sent l'arnaque donc il y a une vraie réflexion c'est-à-dire que vous avez la sensation vous êtes dans quel état à ce moment-là c'est mon instinct qui mon instinct m'a fait penser que si j'allais par là c'était fini je reviendrai jamais c'était si je faisais la voie de la mort et qu'il n'y avait pas de retour et alors est-ce que est-ce que ce moment-là parce que souvent les gens disent j'étais bien j'étais est-ce que vous aviez la sensation est-ce qu'il y avait le vous qui était dans le bateau qui ressentait encore la souffrance et l'affolement et la peur et le vous et est-ce que le vous là qui êtes dans le tunnel avec la lumière au fond est-ce que lui celui-là il est déconnecté de cette douleur et de cette souffrance oui alors exactement c'est exactement ce qui se passe c'est qu'au moment ou quand le défilement de la vie s'arrête et qu'on passe de l'autre côté dans l'espace sombre et bien on n'a plus aucun ressenti des cinq sens et on ne sent pas l'eau on ne sent pas le toucher on a la majorité des sens sont stoppés donc c'est là que vous comprenez que vous n'êtes plus vivant il n'y a pas de douleur il n'y a pas de c'est quand même ça c'est quelque chose qui revient très souvent les gens qui sont accidentés qui ne sentent plus rien et qui d'ailleurs quand ils reviennent dans leur corps souffrent le martyr voilà donc alors qu'ils ont vécu de l'autre côté comme s'il y avait un allègement du poids de la matière on se dit voilà tu ne ressentiras plus rien mais dans ce tunnel là avec la lumière rouge c'est pas un tunnel c'est vraiment être dans l'espace et puis il y a une lumière rouge au fond et puis on peut aller dans les directions qu'on veut d'accord et dans cet espace là qui est tout noir avec cette lumière quel sentiment vous avez vous avez chaud vous êtes bien vous êtes comment ? ah non il n'y a pas de sensation comme je vous le dis il n'y a pas de sensation aucune il n'y a aucune sensation vous avez que l'image et le ressenti du cœur c'est à dire vous ressentez s'il y a de bonnes intentions en directant dans le numéro ou pas voilà c'est la seule chose que vous pouvez avoir et pour vous la lumière rouge au fond de cet espace tout noir n'était pas une bonne intention donc vous avez dit je ne veux pas y aller en fait c'est ça voilà c'est ça moi je sentais que derrière il y a de cette lumière il y avait des gens qui n'avaient pas de bonnes intentions ah d'accord vous avez senti quelque chose d'hostile déjà de menaçant oui oui j'ai senti quelque chose d'hostile je me suis dit si je vais là-bas c'est un long retour et il n'y a pas de là-bas on ne va pas m'aider là-bas et alors maintenant la question qui fâche est-ce que ça vous a donné finalement votre vérité sur l'après-vie est-ce que vous avez eu la sensation après avoir vécu ce que vous venez de vivre qu'il y avait quelque chose après ? alors moi ce que j'ai compris surtout alors oui effectivement j'ai compris qu'il existait une forme de pensée après la vie mais par contre j'ai compris quelque chose par rapport au défilement de la vie devant les yeux parce que ça en fait parce qu'il n'y a pas d'autres choses après j'ai compris qu'en fait le défilement de la vie devant les yeux ça servait à en fait c'est une préparation à la réincarnation en fait vous le cerveau génère sûrement une hormone quelque chose de sauvegarde qui génère un défilement de la vie et vous choisissez qui sert à mémoriser le moment le plus important dans votre vie qui pourra vous servir pour la réincarnation c'est une forme de préparation en fait alors ça vous pouvez le faire de votre vivant mais on n'y pense pas à le faire en général et au moment où on meurt quand on meurt pas trop brutalement parce que la noyade c'est pas une mort brutale et donc votre vie défile et ça vous laisse le temps de faire le bilan de votre vie et ensuite de vous préparer à une éventuelle réincarnation dites moi juste je vous coupe est-ce que quand vous dites j'ai vu ma vie parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps les choses de la vie avec Michel Piccoli c'est à dire qu'en fait c'est un accident de voiture et pendant cet accident on le voit on voit la voiture qui fait des tonneaux et en fait il revoit toute sa vie mais les derniers les derniers les derniers temps de sa vie c'est à dire que ça remonte pas jusqu'à très très loin est-ce que vous vous avez vu votre vie mais depuis tout petit jusqu'à là ce que vous aviez oui la totalité de ma mémoire est défilé et ce qui est intéressant c'est que ça se produit c'est comme si notre cerveau se mettait à penser dix mille fois plus vite c'est très très impressionnant et du coup vous êtes un peu sous l'émotion parce que quand vous voyez ça vous êtes un peu la bouche B.A oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est très ça c'est vraiment un moment d'émotion assez fort quand ça se produit est-ce que vous êtes un peu plus serein face à la mort aujourd'hui Eric ? alors c'est vrai que quand vous avez vécu ça vous avez moins peur de la mort et j'ai compris aussi d'autres choses par rapport à la mort c'est que pour pouvoir se réincarner en fait il y a en fait moi quand je suis mort je suis passé dans ce qu'on appelle le stade intermédiaire il y en a pour qui pour moi ça s'est plutôt bien passé on va dire mais il y en a pour qui ça ne se passe pas pareil mais dans ce stade intermédiaire c'est la préparation pour l'élévation de l'âme pour aller vraiment vers un stade immatériel stable et ensuite dans ce stade intermédiaire vous devez alléger votre âme pour qu'elle devienne plus lumineuse pour avoir le droit de réincarner la vie mais attendez attendez parce que ça c'est quelque chose que vous avez appris après ou est-ce que quand vous avez eu votre accident vous étiez déjà au courant de tout cela ? enfin il m'est arrivé non non pas tout de suite j'ai compris juste après ma NDE j'ai compris qu'il existait une forme d'accord vous avez cherché vous avez essayé de comprendre et c'est ce que vous avez retenu de cette leçon en fait c'est ça voilà et tout au long de ma vie j'ai développé des capacités qui m'ont fait comprendre que et puis aussi en consultant les archives et les témoignages de différentes personnes j'ai compris que en fait pour pouvoir se réincarner il faut que se débarrasser de toutes ces souffrances et de tous ces blocages et de toutes ces mauvaises pensées qui de toute façon vous empêcheraient de réincarner la vie parce que la vie a besoin d'un niveau de lumière très élevé pour pouvoir exister en particulier à la naissance c'est pour ça que les bébés sont si lumineux à la naissance c'est parce qu'en fait leurs âmes se sont vraiment débarrassées de toutes les mauvaises pensées ou les faux informations qu'on vous a mis dans la tête de votre vivance et il faut vraiment purifier son âme au maximum pour avoir le droit de réincarner une forme de vie et repartir sur une bonne base c'est ça que j'ai compris dans tous les cas c'est un beau témoignage que vous nous avez livré ce soir Eric merci de l'avoir fait sur BTLV dans cette libre antenne faites comme Eric si vous avez vécu quelque chose d'assez extraordinaire ou paranormal ou exogène particulier et que vous n'osez pas en parler faites-le vous nous envoyez votre témoignage à rédaction à rebase btlv.fr au 014605 2369 un point sur les réseaux sociaux avant de recevoir Wilfried qui va nous parler d'Ange Gardien absolument il y a Kérosen qui dit que ce témoignage de NDE n'est pas commun du tout non c'est vrai assez particulier ça a été très partagé sur les réseaux Facebook et Youtube BTLV il y a Néo qui dit vous êtes bien tous perchés ici c'est énorme les commentaires j'adore Néo on est très perchés Olivier nous dit le chemin sera long avant de réveiller les interrogations fondamentales de nos existences dans un monde qui dénie l'irrationnel il dit hier j'ai des amis qui m'ont reproché de trop parler de BTLV merci en tout cas de le faire on nous dit de toute façon l'idiot voudra toujours la preuve de l'évidence même si preuve il restera aveuglé par ses dogmes moi je dis toujours que ça sert à rien de chercher à convaincre soit on accepte qu'il y a des choses qu'on n'explique pas et on peut en parler en toute quiétude comme nous le faisons là on vous dit jamais ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est la vérité on a juste un espace de liberté d'expression totale concernant l'étrange le mystère l'inexpliqué absolument bon bah écoute en tout cas merci à vous de réagir et de commenter alors on parle beaucoup d'ovnis sur BTLV on a un historien d'ufologie qui est notre grand ami à notre hausse c'est Egoed Kragel il est venu la semaine dernière et c'est à votre disposition si vous êtes abonné si vous n'avez pas encore vu l'émission ne la loupez pas il a fait l'émission sur deux cas incroyables ça s'appelle OVNI de Saint-Guillier face à face écoutez extrait après un moment d'affolement où je me demandais à qui ou à quoi j'avais affaire je pensais qu'il s'agissait là peut-être d'un fou qui se serait déguisé comme l'homme continue d'avancer vers moi en faisant des gestes bizarres j'en détuisis qu'il n'avait pas l'intention de m'attaquer maintenant il était devant moi alors tenant toujours ma fourche dans la main droite je lui tendis la gauche un peu hésitant il la saisit vivement il la serra très fort puis brusquement il m'empoigna et me serra contre lui en attirant ma tête contre son casque une sorte de protège-tête métallique comment portent les motocyclistes mais dépourvus de mentonnières et il m'a embrassé elle est incroyable cette histoire il y a deux histoires et notamment celle de monsieur Mazou c'est la première qu'il raconte il est venu encore une fois avec des témoignages avec des coupures de presse et puis après on a un témoignage d'un shérif américain qui lui a été confronté au phénomène OVNI et on a les conférences de presse qu'il donnait qu'on a traduit doublé c'est démentiel je trouve que c'est une très belle émission elle est à votre disposition et je vous signale qu'on en prépare d'autres et que ce sera ainsi à la rentrée et il y a même Egon qui prépare un joli livre on aura l'occasion d'y revenir sur un sujet OVNI hyper singulier là aussi témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne BTLV vous arrivez peut-être pour la première fois bienvenue sachez que BTLV est une chaîne cryptée habituellement excepté le lundi et le mercredi on est en clair de 19h à 20h c'est l'occasion pour vous et pour nous d'évoquer l'étrange le mystère expliqué et mercredi justement dans les affranchis de l'info je recevrai en grand témoin Patricia Daré avec l'équipe de la rédaction on reviendra sur un thème qui vous est cher fantôme et maison hantée l'épreuve de l'au-delà avec un point d'interrogation bien sûr ce sera l'occasion là aussi pour vous de commenter et puis d'assister à cette émission en clair mais s'il y a le clair il y a le crypté donc venez nous rejoindre soyez abonné vous soutenez un métier libre indépendant et juste pour vous dire que dans les clairs il y a des écrans de pub les abonnés n'ont pas des écrans de pub c'est normal et ils payent pour cela et ça c'est un vrai bonheur on va accueillir Wilfried qui est avec nous bonsoir Wilfried bonsoir comment ça va je suis très très heureux de vous recevoir Wilfried je crois que c'est en 35 ans de radio c'est la première fois que je parle à Wilfried vous voyez ce que je veux dire donc voilà je suis ravi non c'est vrai c'est pas commun comme prénom Wilfried non c'est pas commun et puis la définition n'est pas la même suivant suivant moi mon prénom c'est Idé donc Idé c'est les anglais les belges et IED c'est les allemands ah ouais d'accord chez les allemands c'était le gardien des clés dans le Moyen-Âge c'était celui dans le château qui savait où étaient les clés pour ouvrir les portes ah c'est une belle définition en tout cas du côté des allemands c'est magnifique alors dites moi à propos de portes dans tous les cas il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'on a fait une émission la semaine dernière sur les guides et les anges gardiens justement on les a franchi de l'info et je ne sais pas si vous avez lu si vous avez vu cette émission mais et bien Wilfried vous allez nous parler d'un ange gardien vous c'est ça ? de plusieurs ah dites moi c'est impressionnant en fin de compte c'est une femme que j'ai rencontrée elle est au courant que je vais passer sur la chaîne j'en ai parlé deux mots et puis elle n'a rien dit j'attendais que derrière ça remue un peu mais pas du tout parce que c'est intéressant et puis il y a une mise en garde aussi à faire plus tard en fin de compte je l'ai rencontrée dans un magasin et elle m'a avoué plus tard qu'elle passait là elle n'avait pas de bit précis c'était juste bon ben je vais aller voir là-bas ce qui se passe et puis elle est tombée sur moi à la caisse et puis on a commencé à discuter à discuter ensemble et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas elle était elle était abattue elle était triste il y avait des choses qui n'allaient pas bien et puis on a discuté discuté je l'ai rappelé l'après-midi pour la remercier de la discussion qu'on avait eue ça a quand même duré deux heures et demie et puis je la connaissais je la connais toujours pas jusque là parce que c'est une personne que j'ai rencontrée que je connaissais pas je tiens à le dire et ensuite je l'ai rencontrée je l'ai rencontrée on en a plus reparlé je l'ai rencontrée de nouveau on en a plus reparlé et puis là elle m'a donné des histoires de sa vie elle m'en a parlé un petit peu je me suis dit tiens c'est bizarre ça c'est un truc que j'ai déjà vécu et c'était pas bon du tout c'était pas bon du tout et bon dans le temps je lui en parle un peu comme ça je me dis tu crois que c'est ça je dis ça se pourrait bien que ça soit ça c'est une entité qui est derrière toi et puis elle fait tout pour que tu pour que t'aies pas le succès et elle avait des affaires des affaires en cours justement et je lui dis surtout tu les fais pas si tu veux tu viens avec moi alors attendez parce que là justement elle ne me connaissait pas elle ne savait pas qui j'étais elle ne savait pas où j'habitais et on se connaissait depuis 2-3 heures pas plus tu viens avec moi je t'emmène directement voir quelqu'un et lui va te le dire et puis moi en même temps ça va me rassurer si il dit non ça va me rassurer ce que je pensais était pas bon donc elle accepte alors quand même c'est fort parce que prendre quelqu'un dans sa voiture et puis partir dans un coin qui est inconnu voir une personne qu'elle connaît pas avec un homme à côté d'elle qu'elle ne connaît pas moi je trouve quand même que c'était gonflé mais bon on est arrivé chez lui et la personne en fin de compte l'a prise tout de suite parce qu'elle lui avait téléphoné avant justement pour prendre le rendez-vous donc il l'a prise tout de suite et comment elle est sortie de là elle était livide il a dit oui effectivement j'avais bien une entité derrière moi ça fait 5 ans donc il ne m'a pas dit qui c'était mais je me doute bien qui c'était et en fin de compte tout ce qui se passait dans ma vie c'était pour me pourrir dès que j'avais quelque chose c'était pour me pourrir et moi je le voyais bien parce que quand elle était quand je l'ai rencontrée la première fois en fin de compte elle était vraiment mais moribonde quoi elle était pas elle était terne elle parlait elle parlait vraiment avec fatalité quoi mais juste que je comprenne Wilfried Wilfried allo Wilfried je vous arrête deux secondes où est l'ange gardien là parce que je ne comprends pas l'ange gardien l'ange gardien c'est qu'en fin de compte il y avait il y avait deux on est parti à deux dans la voiture et en allant en allant chez lui et en fin de compte elle me révèle qu'elle a un don et qu'il y a trois personnes en fin de compte dans la voiture en plus de nous deux en fin de compte on était cinq et que l'ange gardien en fin de compte c'est lui qui a fait en sorte qu'on ait cette rencontre pour qu'en fin de compte je lui présente la personne qui m'avait déjà enlevé ce que moi j'avais sur le dos et qui en fin de compte lui a enlevé à elle aussi donc en fin de compte c'était une rencontre qui était préméditée d'une part parce qu'elle ne savait pas où elle allait elle y a été et qu'en plus elle avait un don de ce chose que je ne savais pas du tout enfin on ne dit pas un don on dit autrement on dit des possibilités ou je ne sais plus quoi et donc des capacités voilà et donc elle avait des capacités et elle me l'a révélée après elle me dit écoute on n'est pas deux dans la voiture on en est cinq alors ce qui est hallucinant c'est que moi je le sentais je le sentais au niveau de la voiture il y en avait un qui était derrière moi puré il était puissant alors attendez parce que finalement la femme que vous prenez dans la voiture avec vous ou qui vous emmène en voiture elle a des facultés et donc mais elle ne sait pas qu'elle a elle sait qu'il y a cinq personnes que vous êtes cinq dans la voiture c'est ça et l'ange gardien vous permet à vous deux d'aller voir quelqu'un qui va dire que vous êtes un peu squatté c'est ça en fin de compte c'est la rencontre qu'on a eue en fin de compte elle a été pilotée par les anges gardiens sans ZB c'est qu'en fin de compte elle a été dans un magasin elle dit j'avais absolument aucun but pour aller là-bas d'accord si ce n'est uniquement de te rencontrer et de parler avec toi et comme toi tu as déjà vécu ce que moi j'ai vécu elle m'a dit après automatiquement tu as su tout de suite comment gérer l'affaire et tu as tu as bien réagi en fin de compte voilà et vous avez la sensation que l'ange gardien finalement vous a mis sur sa route en fait c'est ça exactement d'accord exactement et alors là c'est surtout c'est surtout après mais bon je vais continuer pour l'instant c'est que en fin de compte moi ça m'était arrivé aussi ça se trouve enfin moi ça m'est arrivé aussi c'était c'était au niveau du travail et beaucoup de choses et j'étais sarcastique j'étais terne aussi j'avais pas vraiment d'envie et c'est une personne que je connais aussi qui a elle aussi des capacités elle me dit écoute va le voir si ça se trouve ça correspondrait bien va le voir et puis on est parti tous les deux sauf que là moi c'était pire c'est que quand même le GPS il s'est foutu il s'est foutu en rade à quelques kilomètres de chez lui donc elle dit c'est pas grave moi j'ai mon téléphone elle met son téléphone sur le GPS et puis on continue comme ça quelques temps après le téléphone il pète donc enfin le téléphone était à l'aide et là c'est clairement clairement il veut pas qu'il y aille quoi et donc on est arrivé dispara de toute façon je connais la route je vais t'y emmener tout de suite et donc on est passé chez lui et effectivement j'avais une entité qui était bien pire mais ces entités là en fin de compte c'est pas des entités c'est des choses qui sont qui sont créées en fin de compte et ça c'est ça c'est justement le mot de la mise en garde que je voulais voir c'est ce que je voulais dire si jamais Juste Wilfried Wilfried on arrive malheureusement au terme de cette émission donc je vous assure on n'a pas tout compris à ce que vous vouliez nous dire donc il y en avait un peu il faut essayer de vous rassembler quand vous témoignez comme ça je suis vrai que c'est pas facile de venir à l'antenne et de témoigner mais il faut que nous on essaie de comprendre parce que là j'ai pas tout compris mais voilà donc essayez d'être plus clair et plus carré parce que sinon on ne s'en sort pas et on ne peut pas vous donner je ne sais pas si t'as compris quelque chose Jocelyn un petit peu globalement je pense que oui mais c'est pas simple quand même il y a des zones obscures il y a des zones d'ombre et surtout souvent on voit qu'il y a beaucoup 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 de choses qui sont mélangées et j'ai du mal moi à me faire une idée de tout cela avant de partir on va faire un tour sur les réseaux sociaux j'ai une petite blague c'est moi sur le parking du supermarché je demandais à un ami si les anges gardiens existaient ou pas et dans la seconde donc on a un mélange d'anges gardiens de synchronicité dans la seconde une personne passe avec un sac marqué ange alors sûrement une marque ange dessus synchro c'est beau c'est beau j'ai eu une petite larme je suis ému je suis émotionné oui Jocelyn je connais mon ton ange gardien il s'appelle comment ah oui on a mis un article signé Thierry Ponnin sur Betelv.fr il s'appelle comment Ketel ah c'est joli Ketel donc voilà C-A-H-E-T-E-L donc tu devrais mettre le lien derrière ton article parce que c'est génial parce qu'il a écrit un papier qui est à votre disposition et en clair sur Betelv.fr vous pouvez avec votre date de naissance etc c'est ça découvrir le nom de votre ange gardien tu en as fait une super émission à franchir sur les anges gardiens je l'ai remis en lien tout à l'heure ah oui c'est génial Ketel il s'appelle et tu sais si c'est un ange gardien féminin ou masculin parce que t'as vu il n'y a rien plus je sais ça c'est quoi alors ? et bien tu es plutôt masculin effectivement Ketel à cause de la fin moi par exemple c'est Velia Velia donc c'est un ange gardien à tendance féminine à énergie féminine alors ce qui se termine en A c'est effectivement féminin ce qui se termine en L c'est masculin c'était quoi moi déjà ? tu ne se rappelles pas ? je ne sais plus je ne peux pas retrouver mais c'est dans les archives secrètes de Betelv c'est Dieu je crois je ne sais pas je te conseille de mémoriser quoi ça peut se servir en jeu en tout cas ce qu'il voulait dire le tien c'était l'orateur celui qui prend la parole le mec qui parle je vais regarder moi je vais me renseigner sur Ketel je ne sais pas ben oui c'est vachement bien allez-y vous avez le lien à votre disposition sur Facebook et Youtube comme ça vous allez pouvoir découvrir votre ange gardien alors on arrive au terme de cette émission que vous allez pouvoir revoir, revoir, revoir et partager n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur Youtube à partager sur Facebook merci mon Jocelyn d'avoir été avec nous on se retrouve bientôt bien sûr pour un dossier inexpliqué au mois de juillet début juillet parce qu'on en a mis un la semaine dernière quand même non ? on l'a enregistré c'est quand il se dit qu'on l'a enregistré ? Mélissager énorme le cas Mélissager la femme qui se dédoublait c'est à votre disposition pour les abonnés merci mon Thierry t'as bien fait François c'est vrai ? ouais t'as bien fait François bien bafouillé bien raconté des conneries écoute en tout cas mille merci d'avoir pris le standard et en tout cas les réseaux sociaux à bras le corps parce que François est malade et on lui souhaite un grand rétambissement merci à Margot d'avoir travaillé sur vos témoignages et nous avoir permis de vous avoir en ligne merci à Pipo et Bimbo à la régie et Kéri Kou il y a Kéri et Kou voilà c'est les deux donc voilà il y a notre ami Mathis et notre ami Hugo qui sont à la réalisation puis merci à tous ceux qui sont derrière il y a Sandrine il y a Chloé il y a Mathilde il y a Steven il y a Julian il y a beaucoup beaucoup de monde derrière BTLV qui font qu'on peut vous proposer un média voilà qui est devenu en 7 ans le média numéro 1 sur le mystère et l'expliquer et puis si vous voulez nous rejoindre regardez il y a un truc pour vous salut vous avez toujours voulu vous abonner à BTLV le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué alors profitez dès maintenant du pack déconfinement qui vous offre un accès total à plus de 4000 heures d'émission et à 4 documentaires exceptionnels American Moon les mystères du pays cathare Thanatos et le tertre sacré attention cette offre est valable jusqu'au 15 juin seulement pour en profiter rendez-vous sur btlv.fr ou cliquez sur le lien dans chat avec la fin de connaissance vous avez toutes parties qui vont de fin de connaissance et qui vont à plus aller et qui vont Sous-titrage ST' 501 ...